Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une vitamine très importante pour notre organisme du fait de son fort pouvoir antioxydant, la vitamine E, dont la plus connue est le tocopherol. Pour commencer, sachez que la vitamine E permet de protéger la paroi de nos cellules sanguines comme nos globules rouges et nos globules blancs. Elle aide également à lutter contre l'inflammation ainsi que la détérioration de nos cellules. La carence en vitamine E est généralement constatée chez les personnes qui ont un manque d'apport ou qui souffrent de maladies intestinales chroniques, mais aussi chez les personnes qui prennent des traitements pour lutter contre l'obésité. Il faut savoir que certains types de ces traitements vont provoquer une réduction du taux de vitamine des groupes A, D, E et K. Tout simplement parce que ces vitamines sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles vont être absorbées avec les graisses. Vu que ces médicaments vont entraîner une réduction de l'absorption des graisses, eh bien cela va provoquer une réduction du taux de ces vitamines. Alors si jamais vous prenez ce type de traitement, faites très attention à ne pas avoir de carence en vitamine des groupes A, D, E et K, ainsi qu'en oligo-éléments et en minéraux, comme par exemple le calcium. Il faut savoir que la vitamine E est généralement recommandée pour lutter contre les maladies liées au vieillissement cellulaire, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou l'arthrose. Alors la vitamine E, par son fort pouvoir antioxydant, va empêcher l'oxydation de nos cellules, c'est-à-dire tout simplement la production de substances toxiques qui vont provoquer leur détérioration. J'attire votre attention sur le fait que la vitamine E a un fort pouvoir anticoagulant, c'est-à-dire qu'elle va fluidifier le sang. Il faut donc éviter de la prendre si vous prenez des traitements anticoagulants à base d'antivitamines K, telles que la coumadine ou la varfarine, mais aussi si vous prenez des traitements antiagrégants plaquettaires comme l'aspirine ou le clopidogrel, ainsi que différents compléments alimentaires à base d'ail, d'oignon ou djingo, tout simplement parce que la vitamine E va amplifier l'effet de ces médicaments. Vous pouvez retrouver la vitamine E au sein de différentes huiles végétales, telles que c'est l'huile de tournesol, de colza, de soja et l'huile d'olive. Elle est également présente au sein des légumes verts à feuilles vertes comme le brocoli, le chou ou les épinards, mais aussi au sein des noix, des amandes, de la viande et du poisson. Sachez que du fait de ces différents effets controversés, la prise de vitamine E en complément alimentaire doit absolument être faite sous avis médical. Généralement, le respect d'une alimentation équilibrée et variée permet de combler les apports en vitamine E s'il n'y a pas de réelle carence. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la vitamine E. Surtout, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour informer un maximum de personnes. Et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...